Bonjour à la découverte de la société De Villers, la société du groupe ArcelorMittal. De Villers est spécialisé dans la transformation de l'acier. L'entreprise compte 500 salariés répartis sur 3 sites dont l'un est installé à Ancenis depuis 2007. De Villers, Oxy, Coupage rencontre justement avec le directeur du site Ancenien qui ouvre ses portes au public. Le but des portes ouvertes pour la société De Villers dans un premier temps c'est de faire découvrir notre entreprise puisque le site est récent, il date d'un an et demi. On met en avant notre activité, on met en avant les services que l'on est capable de proposer aux industriels. Évidemment ça a un double sens, c'est se faire connaître auprès des industriels qui sont à la recherche d'une activité, d'une prestation logistique ou d'une activité de production particulière. Et évidemment pour nous de dénicher, je dirais, les futurs embauchés. Le site Ancenien compte une trentaine de salariés et travaille notamment pour les groupes Toyota et Manitou de Villers, Oxy, Coupage, mise notamment sur les livraisons en juste temps. On va traverser cette partie logistique assez rapidement dans un premier temps puisque c'est la finalité, je dirais, c'est là où on livre les pièces et on va commencer le process à sa base. La matière première, elle est là, on reçoit l'acier sous forme de plaque et cette tôle va être placée sur la table de découpe. Au final vous allez obtenir ce style de pièce par exemple, donc là on a des pièces vraiment, ce qu'on appelle des longerons, des pièces de flèches donc qui sont assez grandes, assez volumineuses. Évidemment, on découpe laser, tout est possible et au final de votre tôle ne va rester qu'un squelette. On retrouve la pièce en négatif. Donc la tôle est positionnée, va venir se placer à l'intérieur de la machine et le faisceau laser, dans un premier temps, va effectuer les préperçages, les points d'amorce et ensuite la puissance du faisceau va être réglée, paramétrée pour justement lancer la découpe des pièces en respectant notre environnement et également la sécurité de notre personnel. Et justement ces pièces que vous avez vu découpées au laser, on les retrouve ici et ces pièces vont être justement formées par l'opérateur. Ces pièces qu'on découpe et qu'on plie, c'est les pare-chocs, c'est les garde-boue des charrues élévateurs pour Toyota. Vous retrouvez l'encoche, donc cette encoche est là et la pièce va être formée, va être pliée pour venir épouser les formes. On va passer maintenant justement sur cette fameuse partie logistique. Alors cette activité logistique se décompose en plusieurs étapes. La première, vous avez ici deux quais de déchargement. Donc le transporteur qui est en train d'arriver va venir, arrive sur la plateforme de Villers, va se mettre à quai pour nous ramener les charrettes vides, les charrettes qui reviennent de l'usine Toyota. Ces petits trains vont remonter les allées et le préparateur de commande va piocher des pièces au fur et à mesure des emplacements. Différents types de pièces, différents types de charrettes évidemment. Par rapport à ça, l'opérateur va effectuer son autocontrôle. Il vérifie que le travail a été fait correctement, que la quantité de pièces est bonne et ensuite il va décrocher et remettre en gare justement à disposition des chauffeurs routiers. On se doit pour la qualité des pièces, pour la sécurité des gens, pour le respect de l'environnement, de maintenir cet aspect, et cet environnement de travail, effectivement rangé, propre, organisé. Et c'est ce qui garantit au final la performance pour l'entreprise de Villers, et effectivement pour le client, qui lui a la garantie que les pièces qu'il va recevoir tout au long de l'année seront de la même qualité. La société de Villers réalise plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. La société de Villers細 La société de Villers Sous-titrage Société Radio-Canada